Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 6 conseils pour aimer son travail ». Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, je t'invite de tout coeur à télécharger mon guide gratuit sur le bonheur dans lequel je partage les 20 secrets pour être heureux dans la vie. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Le monde du travail n'est pas tout rose. En effet, c'est même parfois un milieu difficile, stressant. Alors, comment aimer son travail ? Est-ce possible ou est-ce juste une question de chance ? Voici 6 conseils qui t'aideront à te sentir mieux au travail. 1er conseil, se concentrer sur ce que nous permet le travail On travaille parce qu'on doit travailler. Quand on pense ainsi, pas étonnant que notre travail nous fatigue et nous stresse. C'est parce que nous pensons à l'envers. En fait, le travail nous permet beaucoup de choses. Tout d'abord, de nous nourrir, de nous loger et de nous vêtir. Et, si nous avons des enfants, il nous permet de les nourrir, les loger, les vêtir à leur tour. Autrement dit, travailler permet de répondre à nos besoins les plus essentiels. Et, en cela, nous pouvons nous sentir reconnaissants. Parce qu'il faut comprendre qu'aimer son travail n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose que l'on construit. C'est une pensée que l'on entretient. C'est comme le bonheur, en fait. En effet, le bonheur ne nous tombe pas dessus. C'est une façon de penser et de faire que l'on apprend à avoir et à entretenir au quotidien. Donc, aimer son travail, c'est pareil. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur, chaque jour, à te répéter toutes les raisons qui font que tu peux te sentir reconnaissant, reconnaissante d'avoir ton travail et de l'aimer pour ses raisons. 2e conseil pour aimer son travail Se concentrer sur ce qui va Nous avons appris à nous concentrer sur le négatif qui nous entoure. Nous avons appris à râler, à nous lamenter et à stresser jour après jour. Mais, nous pouvons apprendre à vivre autrement en nous concentrant sur le positif. Qu'est-ce qui va dans ton travail en ce moment ? Y a-t-il un moment particulier que tu apprécies ? Concentre-toi dessus. Concentre-toi sur cet instant particulier. Savoure-le quand il apparaît. Essaye de trouver des solutions pour que ce moment arrive plus souvent et pour en profiter un maximum. En fait, dans la vie, tout n'est pas rose et au travail non plus. Pour autant, il ne faut pas laisser ce qui ne va pas prendre toute la place. En fait, tu peux faire l'inverse. En effet, tu peux te concentrer sur ce qui va et nourrir des ondes positives grâce à ces petits moments qui vont bien. Parce que, aimer son travail, ce n'est pas tout aimer de lui. C'est simplement trouver ce ou ces petits moments qui valent le coup et se concentrer dessus. 3e conseil pour aimer son travail Trouver des solutions Trop souvent au travail, nous nous sentons impuissants. On se dit qu'on ne peut pas changer les choses qui ne nous plaisent pas ou les gens qui ne nous plaisent pas. Dans un certain sens, oui. Mais, dans un autre, ce n'est pas vrai. En effet, nous pouvons changer certaines choses. Mais, pour cela, il faut penser en termes de solutions et non pas en termes de problèmes. Quelles solutions pourrais-tu apporter dans ton travail pour l'aimer davantage ? Imagine que tu as tout ce dont tu as besoin en toi et à ta disposition. Que ferais-tu de différent pour changer ce qu'il y a à changer ? Même dans les conflits avec les autres, il y a des choses que tu peux faire, que tu peux changer. Ta façon de réagir, ta façon de parler, de penser, tes jugements. Tu peux changer les choses. Alors, arrête d'attendre que les autres trouvent des solutions. Trouve-les pour toi. Tu peux le faire. 4e conseil pour aimer son travail Travailler différemment Il est fort possible pour que tu n'aies pas le travail de tes rêves et c'est normal. C'est quasiment le lot de tous. Mais, pour autant, il est possible d'aimer son travail. En effet, aimer son travail, ce n'est pas faire le travail de ses rêves, c'est le faire comme si c'était le travail de ses rêves. Vois-tu la différence ? En fait, nous n'avons pas conscience que c'est la façon dont nous faisons les choses au quotidien qui détermine si on se sent heureux ou non. Autrement dit, pour aimer son travail, il nous faut aimer faire notre travail avant tout. Parce que, trop souvent, nous attendons des choses qu'elles nous rendent heureux. Mais, ce n'est pas ainsi que cela marche. En effet, sois heureux, heureuse de faire les choses et tu seras heureux, heureuse et non pas l'inverse. C'est pourquoi autant de personnes n'aiment pas leur travail. C'est parce qu'elles le font n'importe comment. Avec du stress, avec nonchalance, avec des intérêts. Autrement dit, intéresse-toi à ton travail. Fais-le comme si tu le faisais pour la personne que tu aimes le plus au monde. Rends tes actions douces et bonnes pour les autres et elles deviendront bonnes et douces pour toi. Imagine que tes clients sont tes frères et tes sœurs. Imagine que tes collègues sont tes parents. Mets de l'amour dans chacune de tes actions et tu aimeras ton travail. C'est ça, la magie de l'univers. Tout part de nous. 5e conseil Osez être heureux au travail Alors, il est possible que tu aies peur d'aimer ton travail, peur de ce qu'on va penser ou dire tes collègues notamment. Oui, parce que la jalousie peut naître dans le coeur de tes collègues ou alors la peur d'être différent peut te peser aussi. C'est pourquoi ose le bonheur au travail. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Tu as le droit et tu mérites d'être heureux, heureuse au travail et tout ne dépend que de toi. Tu es capable d'être heureux, heureuse au travail. Donc, il ne tient qu'à toi d'oser l'être. Parce que trop de gens ne font pas ce qu'il faut pour être heureux dans leur vie, ils se moquent de ceux qui essaient. Ne les écoute pas. Cette vie, c'est la tienne, c'est ton cadeau. Rends-le magique. Sois heureux, heureuse partout, tout le temps. Tu en as le droit. 6e et dernier conseil Ne jamais s'arrêter de chercher le travail qui nous correspond vraiment. Je pense qu'on peut aimer son travail quel qu'il soit. Par contre, il y a des travails dans lesquels on s'épanouit plus que d'autres et c'est normal. En effet, nous sommes tous une combinaison unique de points forts et de points faibles. Nous avons tous certains talents, certaines affinités dans certains domaines. Essaie à toi de trouver le travail qui te correspond vraiment. C'est ta mission. Peu importe le temps que cela prend, cherche ce travail qui te plaît vraiment. Continue de travailler dans ce travail qui ne te plaît pas à 100% tout en cherchant ce travail qui te correspond davantage. Tu peux y arriver et tu en as le droit. Prends des risques. Ose ta joie. Souviens-toi. Cette vie, c'est la tienne, c'est ton cadeau. A toi de le rendre le plus magique possible, c'est en ton pouvoir. Alors, pense solution, ose apprendre et ose prendre le temps qu'il te faudra prendre. Le temps importe peu quand on sait qu'on avance dans la bonne direction. Voilà, c'était les 6 conseils pour aimer son travail. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « Jeune ». Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du bonheur et des livres. Je te mets le lien dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir 8 conseils pour être heureux au travail. Dans le second, tu vas découvrir 10 conseils pour se réorienter professionnellement. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le premier est « Le café du bout du monde » de John Strelke. Ce livre est un gros coup de coeur. En effet, j'ai adoré cette lecture qui nous motive à aimer son travail et à sa vie, à oser prendre les choses en main et à oser son bonheur. Je te conseille de tout coeur ce livre qui est un concentré de motivation. Et, le second livre, mon ebook « Reprendre sa vie en main ». Dans cet ebook, je dévoile les 4 étapes que j'ai moi-même suivies pour reprendre ma vie en main dans tous les domaines. Je t'explique ce que j'ai fait pour aller dans la bonne direction et me sentir bien. Je te le conseille de tout coeur. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !